... Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette première conférence de la quatrième édition du Festival Astroverne. Ça fait déjà quatre éditions qu'on prépare depuis 2018, première année de ce festival. Je vais vous présenter la quatrième édition maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours ? Pourquoi est-ce qu'on est à Chamalière ? Et puis ensuite je vous présenterai le conférencier de ce soir que vous êtes venu écouter. Alors Astroverne, c'est né en fait de la volonté de deux associations. InfiniScience, qui est une association clermontoise, vous pouvez voir les réalisations d'Infiniscience sur les côtés. C'est toutes les conférences qu'on a organisées à Clermont-Ferrand et dans le département du Puy-de-Dôme. Et Astrojeune, c'est une association dont le siège social est à Chamalière. et qui est présidée par Romain Artig, je ne sais pas, je crois qu'il est par là-bas. Voilà, n'hésitez pas, je vais vous expliquer ce qu'est Astrojeune. C'est une association qui regroupe des astrophysiciens qui vont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour transmettre les connaissances. C'est une association qui intervient gratuitement dans ces établissements scolaires. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà que le budget des établissements n'est pas très élevé. Donc si en plus nous on arrive à 5 ou 6 astrophysiciens et qu'on prend un budget assez élevé, ça ne marchera plus. Donc c'est Astrojeune qui fait ça avec InfiniScience. Et donc on a fait ce festival depuis 2018. On a reçu plusieurs grands noms de l'astronomie. Hervé Dolle, Étienne Klein, on a reçu des astronautes. Michel Tonini qui était là dans cette salle il y a deux ans. Claude Nicolier, qui c'est que j'ai oublié. Et puis plein d'autres, Brigitte Zanda, etc. Et donc on fait des activités pour les enfants. Donc c'est plutôt le matin, dans la salle chatrousse, entre 10h et midi. Et puis le soir, on va dans un centre de loisirs à Clermont. Et puis le soir, ici, pour le grand public, on va faire des tables rondes. Il y en avait une cet après-midi sur la place de l'Europe dans l'espace. Les apéros quiz, alors les apéros quiz, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas déjà participé à un apéros quiz, je vous conseille de venir. C'est à 19h30. C'est des questions sur l'astronomie, à l'image de ce qui se passe dans les pubs anglais. Et puis ensuite, on a la grande conférence du soir. Et ce festival-là, il est entièrement gratuit. Normalement, personne n'a payé pour rentrer ici. La seule chose qui est payante à Astroverne, c'est la buvette. Et je vous garantis qu'on n'a pas monté le chauffage dans la salle pour vous faire consommer après la conf. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle ce festival est gratuit, c'est parce qu'on a des partenaires qui nous suivent depuis le début. En premier lieu, évidemment, la mairie de Chamalière, qui nous met à disposition ce très bel endroit pour faire des conférences. Tout le personnel technique qui est, je dois le dire, excellent. Et quand on arrive à la dernière minute en disant, tiens, on voudrait faire ça. Ils sont là, ils sont sur les rangs et ils nous aident. Ils ont plein de bonne volonté. Le département du Puy-de-Dôme. Et là, je fais un énorme clin d'œil à Marianne Marchy. Qui, bien qu'à chaque fois qu'on se quitte à la fin du festival, on dit, on va commencer le festival, la préparation du festival longtemps avant. Comme ça, on sera prêt, etc. Le premier message qu'elle reçoit de nous doit arriver à peu près au mi-mai. On lui dit, tiens, il nous faudrait ça, il nous faudrait ça. Et elle nous aide. En un mois, on arrive à, grâce à son aide. Donc, merci Marianne. Elle viendra dire quelques mots tout à l'heure. Et puis, la région Auvergne, il y a M. Louis Giscardessien qui représente la région ce soir. Eh bien, je vais l'appeler, d'ailleurs, M. le maire. Est-ce que vous voulez venir dire quelques mots en introduction de cette soirée ? Voilà, M. le maire. Et Mme Marchy qui viendra aussi nous dire quelques mots. Ça va être très bref. Merci, cher Nicolas Laporte, parce qu'il a à peu près déjà tout dit sur le contexte qui nous permet d'être ce soir réunis ici à la salle Châtrousse dans son ambiance chaleureuse. Mais c'est, je dirais, la tradition qui veut ça, parce que cette salle a un toit en cuivre qui fait qu'elle a tendance à accumuler la chaleur dans les périodes où il fait bon dans nos régions. Alors, donc, très brève introduction. Très heureux qu'effectivement, l'association Infini Science et son animateur Nicolas Laporte ait porté ce principe de ces festivals, de ces astro-vergnes, festival d'astronomie. Très heureux en tant que maire de mettre à disposition nos installations municipales pour de tels événements. De le faire avec, à mes côtés, Marianne Marchy en tant qu'adjointe à la vie associative, donc directement concernée, puisqu'il y a également une association chamaliéroise, Astrojeune, donc présidée par Romain Artig. Et puis, enfin, pour vous dire que nous, nous sommes effectivement, je dirais, en symbiose avec le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, que je représente ici ce soir, qui est partenaire de l'association Infini Science et qui attribue une subvention de fonctionnement. Et puis également, et je vais lui passer la parole, la représentante du président du conseil départemental et puis, donc, en sa qualité de vice-présidente, chère Marianne. Merci Louis. C'est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que je m'adresse à vous, ce soir au nom du président du département, Lionel Chauvin, pour lancer aux côtés de Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières, sans qui rien ne serait possible, puisque cette salle est effectivement celle prêtée par la mairie de Chamalières, ce quatrième festival d'astronomie, qui se tient, bien sûr, à Chamalières, je vous le disais, mais surtout, et aussi en terre puidomoise. Donc, merci beaucoup pour votre invitation, qui va me permettre de souligner combien le puidodôme est une terre de science. Cette année, nous célébrons le 400e anniversaire du scientifique puidomois, le plus connu, Blaise Pascal. Son nom est utilisé quotidiennement dans le monde entier pour mesurer la pression atmosphérique dont il a découvert la nature avec sa célèbre expérience des liqueurs. C'est d'ailleurs cette expérience qu'Infiniscience, en partenariat avec le département, a fait revivre à 200 collégiens du département en juin, et c'était une vraie réussite. Avec aussi une salle, d'ailleurs, Simone Veil, de la ville de Chamalières. C'est aussi un département idéal pour l'observation des étoiles, avec de grandes étendues naturelles éloignées de toute pollution lumineuse, comme le massif du Sancy, le sommet du Puy-de-Dôme ou la chaîne des Puys. Ce festival est aussi l'occasion de promouvoir la place des femmes dans la recherche scientifique. Alors que beaucoup de jeunes filles se détournent des formations scientifiques, pensant ne pas en avoir les capacités, lorsqu'elles continuent dans ces domaines, en général, elles sont excellentes. On peut citer de nombreux exemples. Vera Rubin, cette astrophysicienne américaine qui a montré l'existence de la matière noire. Jocely Bell-Burnel, de Cambridge, qui a démontré l'existence des trous noirs. Ou encore plus récemment, Sophie Adnaud, qui vient d'être recrutée comme astronaute pour succéder au célèbre Thomas Pesquet. Cette année, Astro Verne recevra aussi une femme éminente, Agnès Cousin, qui est la seule française à piloter un robot sur Mars, encore un exemple d'excellence féminine. Votre festival permet aussi de donner une place importante à la transmission du savoir. Nos jeunes ne sont pas oubliés, puisque plusieurs ateliers animés par des scientifiques de très haut niveau leur sont réservés. Je suis passée ce matin et je vous assure que les étoiles n'étaient pas que dans le ciel. Je les ai vues beaucoup dans les yeux de tous les jeunes et de très jeunes qui bénéficiaient de vos savoirs. Rendre concret et accessible aux jeunes cette culture scientifique est essentielle pour les encourager dans leur choix. Trop d'élèves se détournent de ces études avec un sentiment que ces études sont inatteignables. L'astronomie est un domaine qui passionne et fait rêver. Alors peut-être que ces quelques jours passés avec les étoiles réveilleront des scientifiques qui sommeillent en eux et révéleront aussi des vocations. Je tiens et je m'associe à M. le maire pour terminer à féliciter très chaleureusement deux associations sans qu'il n'y ait rien de serait possible. L'Infiniscience, qui s'illustre depuis 2015 et qui a fait venir, et Nicolas le soulignait, de prestigieux scientifiques et astrogènes qui organisent plusieurs fois par an dans des écoles, collèges et lycées de toute la France, des journées dédiées à l'astronomie et au spatial. Donc un grand merci à vous et à tous ceux et aux bénévoles qui animent ces associations. sans bien sûr oublier Nicolas, notre astrophysicien Chamaliéroa, le local de l'étape dont on est si fiers. Bon festival à tous, qu'il soit rempli, et ça j'en suis convaincue de discussions passionnantes sur notre univers et nos belles observations, et de très belles observations dans le ciel du Puy-de-Dôme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais présenter le conférencier de ce soir. Alors je fais ça depuis 2018, et puis depuis 2015 à InfiniScience, et c'est la première fois que je vais présenter quelqu'un que je connais très bien. C'est probablement mon meilleur ami en science, puisqu'on bosse dans le même domaine, dans les premières galaxies, il va vous en parler ce soir. Donc je vais vous présenter Guido Roberts-Borsani, qui a fait sa thèse à l'UCL, sous la double direction d'Amélie Saint-Onge et de Richard Ellis. Richard Ellis, c'est une ponte vraiment dans le domaine de l'étude de l'univers lointain. C'est là qu'on s'est connus, puisque moi j'étais aussi à l'UCL en même temps. Et puis après, il est parti en 2019, il a voulu s'éloigner un peu de moi, il a dit non, non, je vais très très loin de Cambridge, je vais partir à UCLA, donc l'University of California à Los Angeles. Donc il a passé 4 ans là-bas avec Thomas Sautréou. Thomas Sautréou, il a été un des tout premiers scientifiques au monde à avoir du temps sur le télescope spatial James Webb. Et il a recruté Guido en lui disant, tu vas venir m'aider à analyser les données. Et on a de la chance, c'est que dans quelques semaines, il va revenir en Europe. Ça y est, l'Europe a réussi à le récupérer. Et il va venir en Suisse, il a réussi à avoir une bourse prestigieuse donnée par le fonds national, la Science Foundation en Suisse. Il va rentrer à l'Observatoire de Genève. Avant que vous écoutiez sa conf', gardez bien à l'esprit qu'aujourd'hui, si on devait citer probablement les leaders du domaine des premières galaxies, dans les trois premiers noms qu'on donnerait, il y aurait certainement celui de Guido Robert Bonsani. Donc c'est une très belle conférence qu'on va avoir, j'en suis sûr, ce soir. Et je vous demande d'applaudir. Guido, c'est à toi. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Merci d'être venu. Avant de commencer la science, j'aimerais bien remercier toute l'équipe d'Astrovergne, M. le maire et tout le monde qui a contribué à l'organisation de ce merveilleux festival. Et surtout de m'avoir invité ici pour pouvoir donner cette présentation, malgré mes efforts de mes lois liés de Nicolas ici en Europe. Donc je suis très content d'être ici. J'espère de vous communiquer un tout petit peu pourquoi l'étude des toutes premières galaxies est importante, comment on trouve les toutes premières galaxies, le progrès qu'on a fait jusqu'à maintenant pour les identifier et les caractériser. Et finalement aussi, pour vous montrer exactement comment dans seulement un an, l'arrivée de ce merveilleux nouveau télescope, le télescope spatial James Webb, JWST, est en train de complètement révolutionnaliser nos connaissances sur les toutes premières galaxies. Donc je vais vous emmener sur un voyage qui attraversera à peu près 98% du temps cosmique. Pour vous donner une idée, l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Et avant que vous paniquiez, je vous assure, je ne vais pas vous tenir pendant quelques milliards d'années ici. Donc vous aurez noté ici cette superbe image derrière moi. En fait, ce n'est pas une image du JWST, c'est l'image la plus profonde qu'on avait avant JWST, juste à maintenant, de l'univers. Vous noterez qu'il y a beaucoup d'objets ici dedans, des objets de plusieurs formes, de plusieurs morphologies, de plusieurs couleurs. Il y a des objets qui apparaissent plutôt rouges, plutôt jaunes, plutôt bleus. Et ce serait assez logique qu'on assume que beaucoup de ces objets ici sont des étoiles. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Dans cette image, il n'y a pas une seule étoile. Il y a 5000 galaxies. Et dans cette image-ci, parmi toutes ces galaxies, on trouve la galaxie la plus lointaine, identifiée jusqu'à maintenant avec le télescope spatial Hubble. Et donc pour moi, cette image, en vrai, elle représente très bien notre modèle actuel de l'univers. Le but de la science et de l'astronomie, c'est de développer un modèle de l'univers qui est cohérent avec les données qu'on reçoit de nos télescopes. Le moment que ce modèle n'est plus cohérent avec les données, il faut changer le modèle, il faut le modifier. Et il faut créer une histoire cohérente de l'univers. Et donc ce modèle actuel, il est compris de galaxies, d'étoiles, de planètes, et surtout aussi, nous, la vie. Donc c'est un modèle assez exceptionnel. Mais nos modèles n'étaient pas toujours aussi complexes ou complets. Le premier modèle qu'on avait de l'univers, c'était le modèle géocentrique, à l'époque de Ptolémée. Donc géocentrique, le mot dérive du grec. Géo qui veut dire terre, centrique ou kentrikos qui veut dire au centre d'eux, autour d'eux. Donc ce modèle géocentrique a comme base que la Terre soit au milieu de l'univers. L'univers est centré sur notre Terre et toutes les planètes dans notre système solaire suivent des orbites autour de notre Terre. Maintenant, on sait très bien que ce modèle n'est plus valable. Ce n'est pas comme ça que... Des données qu'on a, on voit que notre système solaire ne se comporte pas comme ça. Et donc on a remplacé ce modèle par le modèle héliocentrique. Et à nouveau, ce mot dérive du grec, héliocentrique, hélios qui veut dire soleil, et kentrikos, à nouveau, autour d'eux. Et cela à l'époque de Copernic. Et donc ce modèle-ci se base à l'idée que c'est le soleil qui est le centre de l'univers. Et tous les planètes, tous les objets dans notre système solaire, ils suivent des orbites autour du soleil. Et donc si on prenait, si on crée une simulation, par exemple, de tous les passages de toutes ces planètes, ici, à la base de la physique de ces deux modèles, ça ressemblerait peut-être à quelque chose comme ça. Donc à la gauche, vous voyez les orbites de toutes les planètes dans le modèle géocentrique. À la gauche et à la droite, vous voyez le modèle héliocentrique. Et vous voyez évidemment, le passage de toutes ces planètes sur la gauche ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit avec nos télescopes, mais le modèle de droite explique beaucoup mieux, ou trace beaucoup mieux, les orbites des planètes qu'on voit maintenant avec nos télescopes. Mais vous constaterez peut-être qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans. Je viens de vous montrer une image de 5000 galaxies, pas une seule étoile. Et donc, dans aucun de ces deux modèles, il y a les galaxies. Donc il y a une partie fondamentale qui manque. Et cela, c'est parce qu'en fait, à ces époques, de ces modèles, les galaxies, n'avaient pas encore été découvertes. Il fallait attendre jusqu'au XVIIe siècle. L'astronome français Charles Messier, qui découvre les galaxies, voilà les objets Messier, on l'appelle. Ceux-là ne sont pas les images prises par Charles Messier, mais c'est les images prises de ces objets avec le télescope spatial Hubble. et vous noterez certainement une variété incroyable, une variété de objets, de couleurs, de morphologie, un peu de tout. Et donc cela, ce que ça a montré, c'est que dans ces modèles de base, il manquait une grande fraction, une fraction énorme de la diversité et du nombre d'objets dans l'univers actuel. Donc il fallait qu'on pousse un peu les frontières de nos télescopes. Et heureusement, dans les dernières 50 années, avec nos meilleurs télescopes au monde, on a réussi à faire des observations clés de notre univers. Par exemple, celui-ci en anglais, on l'appelle le Cosmic Microwave Background. C'est l'empreinte du Big Bang, la première lumière après la naissance de l'univers. On sait que notre univers contient des galaxies et des amas de galaxies aussi. On sait que notre univers contient des systèmes solaires en dehors de notre système solaire. Dans ces systèmes solaires aussi, des planètes, des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se forment dans des systèmes solaires en dehors de la nôtre. Et finalement, on estime que, à peu près 5% de toute la matière dans l'univers, c'est la matière qu'on voit, qui comprend juste 5% de toute la matière. À peu près un quart de toute la matière dans l'univers, c'est de la matière qu'on n'arrive pas à voir directement avec la lumière. On voit que l'effet de cette matière à travers son influence gravitationnelle sur les galaxies et les amas de galaxies. Et finalement, presque les trois quarts, c'est de l'énergie noire, on appelle ça. On ne sait pas exactement qui est-ce que c'est, on sait juste que c'est là, parce qu'on voit son empreinte sur l'expansion de l'univers. Donc tous ces ingrédients clés, on les utilise alors pour développer un modèle de l'univers beaucoup plus cohérent. Et pour le moment, ce schématique représente, je crois, le meilleur modèle de l'univers qu'on a pour le moment, c'est-à-dire que l'univers a commencé 13,8 milliards d'années dans le passé, avec le Big Bang, on voit l'empreinte ici en vert et bleu. Après, pendant quelques centaines de millions d'années, il y a eu une période d'oscurité. Il n'y avait pas encore d'étoiles, pas encore de galaxies, rien, pas de lumière. Après quelques centaines de millions d'années, les toutes premières étoiles se sont formées. Ces étoiles ont formé les toutes premières galaxies, et ces galaxies ont évolué aux galaxies qu'on voit maintenant dans l'univers local 13,8 milliards d'années après. Donc, je commence à vous parler de galaxies, mais je n'ai pas encore défini exactement ce que c'est une galaxie, pour ceux qui ne savent pas. Une galaxie, en fait, c'est un système d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussières cosmiques, tous liés par la force de la gravité. Ici, je vous montre deux exemples. Une galaxie spirale, très belle ici, qu'on voit en face. Une autre galaxie qu'on voit sur le côté, sur son côté. En fait, vous voyez plein de détails ici. Vous voyez que ce n'est pas juste une couleur uniforme. Il y a beaucoup de traces bleues. Cette trace bleue, en fait, c'est la lumière qui vient des galaxies jaunes et massives qui émettent de la lumière dans l'ultraviolet, donc de lumière très énergétique. Vous verrez aussi cette couleur brune. En fait, c'est ça, la poussière cosmique dont je vous parlais. Il bloque toute la lumière qui vient de ces étoiles-là. Après, vous verrez aussi cette structure très, très belle de cette galaxie. Il y a des bras, des spirales, en fait, qui se forment après quelques centaines de millions de années, pas instantanément. Et dans certaines des galaxies, on trouve aussi des trous noirs supermassifs. Et un des buts de l'astronomie moderne, c'est d'essayer de comprendre comment les galaxies et les trous noirs supermassifs au centre des galaxies forment et évoluent ensemble. Donc, en fait, ces galaxies sont les structures les plus grandes de l'univers. Et comme elles sont tellement grandes, on ne peut pas utiliser des unités normaux, conventionnelles, qu'on utilise ici sur Terre, de distance, comme les kilomètres, pour les définir. Donc, on utilise, par exemple, des unités comme l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance traversée par un ray de lumière dans un an. Donc, la lumière, elle va à une vitesse de 300 000 kilomètres par seconde. Et donc, si vous attendez un an, ça traversera à peu près 9 500 milliards de kilomètres dans un an. Et donc, si on applique cette unité à ces galaxies, par exemple, on voit que le diamètre de cette galaxie, cette spirale, c'est à peu près 85 000 années de lumière. L'épaisseur de cette galaxie, ici, c'est à peu près 1 000 années-lumière. Donc, c'est des structures énormes, vraiment énormes. Si on prenait la voiture, ici, de Clermont-Ferrand, qu'on allait sur une autoroute cosmique à 130 kilomètres à l'heure, ça nous prendrait à peu près 700 milliards d'années pour traverser cette galaxie. Donc, pas exactement pratique. Donc, voilà, je vous montre deux exemples de galaxies. Nous, on vit dans une galaxie, une galaxie aussi, la voie lactée. On ne peut pas la voir directement avec nos yeux parce qu'on est dans la voie lactée, donc on ne la voit pas comme ça de l'extérieur, mais on soupçonne qu'elle ressemble un tout petit peu à ça. Et donc, nous, on vit dans une de ces spirales, notre maison, le système solaire et notre Terre. Donc, voilà notre position dans l'univers, dans une de ces galaxies. On peut se poser la question est-ce que toutes ces galaxies se ressemblent ? Je vous ai montré deux galaxies qui se ressemblent un tout petit peu. En effet, la réponse, c'est non. Donc, je vous montre ici deux autres galaxies. La première, je viens de vous montrer, ici, la belle spirale dans l'univers proche. Mais ici aussi, une autre galaxie. Vous verrez qu'il y a clairement une différence entre les deux. Ici, cette galaxie spirale, elle forme des étoiles, elle a une belle structure, elle est plutôt bleue. Cette autre galaxie, c'est une galaxie sphérable, plutôt, qui ne forme pas beaucoup d'étoiles. Elle atteint plus ou moins la fin de son évolution. Et voilà. Donc, il y a deux galaxies qui sont dans l'univers proche, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Si on regarde un tout petit peu loin dans le passé, peut-être les galaxies ressemblaient un tout petit peu à ça. Vous voyez qu'elles commencent à perdre leur structure. Elles perdent un peu la couleur. Et clairement, elles ne ressemblent pas tout à fait à ces galaxies ici. Donc, cette galaxie ici, elle pourrait être le progéniteur à la spirale. Cette galaxie ici, elle pourrait être le progéniteur à cette galaxie qu'on appelle elliptique. Si on regarde encore plus loin dans le passé, voilà ce que ressemblent les galaxies. Vous voyez qu'elles perdent complètement leur structure. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses intéressantes avec ces galaxies. Elles perdent complètement leur structure. Elles forment quelques étoiles, mais en gros, c'est quelques pixels sur une image. Mais en fait, ceci sont des galaxies qui convoient un milliard d'années après le Big Bang. Et ces galaxies pourraient être les progéniteurs de ces galaxies-là. Donc, le but, le boulot en vrai de nous, en tant qu'astronome, c'est de créer une histoire cohérente de l'univers, de la formation et de l'évolution de l'univers et aussi des galaxies. Essayer de comprendre comment ces galaxies se sont formées, évoluées et comment elles ont accumulé leur masse stellaire. Et donc, on est dans un sort, en tant qu'astronome, des voyageurs du temps. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Avec l'aide de nos télescopes, on sait bien que la lumière voyage à une vitesse bien définie, 300 000 km par seconde. Ça veut dire que quand on voit un objet stellaire ou un objet extra-galactique, on la voit tant qu'elle était à un certain moment dans le passé. La lumière de cet objet ne nous arrive pas instantanément. Donc, par exemple, le Soleil, la lumière du Soleil met à peu près 8 minutes pour arriver au nos télescopes. On voit le Soleil tant qu'il était il y a 8 minutes. Si on va un peu plus loin, Saturne, la lumière arrive dans à peu près 80 minutes. L'étoile la plus proche à nous, Alpha Centauri, 4 années, à peu près. Si on va un peu plus loin, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, 26 000 années. Donc, vous voyez que ces temps-là, ces distances pourraient ressembler à des temps incroyablement grands. Mais en fait, sur l'échelle des temps et des distances cosmiques de l'Univers, ce sont des temps et des distances minuscules. Si on va au-delà de notre galaxie, à la galaxie la plus proche à nous, à Antromède, par exemple, la lumière d'Antromède met à peu près 2,5 millions d'années pour arriver chez nous. Encore plus loin, un amas de galaxies, 2,3 milliards d'années pour arriver chez nous. Donc, on voit cet amas de galaxies tant qu'elle était il y a 2,3 milliards d'années dans le passé. Et finalement, on peut aller jusqu'au début de l'Univers, l'empreinte du Big Bang, 13,8 milliards d'années dans le passé. On voit l'Univers quand elle avait juste 1% de son âge. Donc, la question se pose jusqu'à quel point dans le passé est-ce qu'on doit aller pour voir les toutes premières étoiles, les toutes premières galaxies et donc l'étude des galaxies, en vrai, c'est important parce que la formation des galaxies, ça représente la formation des toutes premières étoiles, des toutes premières structures de l'Univers qui, en fait, servent comme maison pour nous. Elles représentent la formation de tous les premiers éléments, autres l'hydrogène et le hélium, par exemple, par exemple, l'oxygène ou le carbone qui vraiment donnent la base pour la vie et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît ici autour, sur Terre, par exemple. Donc, ça fait partie de nous. Et aussi, ces galaxies, les toutes premières galaxies, les étoiles, elles ont eu un impact énorme sur l'état de l'Univers. Donc, c'est assez important d'étudier toutes ces premières galaxies. En fait, l'étude de ces premières galaxies, c'est l'étude de notre histoire cosmique. Donc, pour faire ça, il nous faut un télescope vraiment puissant. On ne peut pas utiliser nécessairement le télescope de tous les jours. Il faut un télescope spatial comme le télescope spatial Hubble que vous voyez ici, qui était une mission surtout de la NASA mais aussi d'autres partenaires comme l'ESA, qui a été lancé en orbite en 1990 sur le Space Shuttle américain que vous voyez ici. C'est un télescope surtout optique qui a un miroir de diamètre de 2,4 mètres que vous voyez ici et c'est en orbite autour de la Terre. Donc, en 2002, ils ont installé une caméra qui s'appelait le Advanced Camera for Surveys ACS. Cette caméra, c'était une caméra optique qui était faite spécialement pour trouver les toutes premières galaxies. Et donc, ils ont pointé en 2004 ce télescope à une région du ciel qui soupçonnait être complètement vide. Il n'y avait rien du tout. Et ils ont observé là pendant une semaine, presque une semaine, et cela, c'est l'image qui est arrivée. Donc, pas du tout vide. Vous voyez qu'on vit dans un univers assez unique. Vous voyez à nouveau, il y a plein d'objets ici dedans, des objets de morphologie différente, de couleurs différentes, de tailles différentes. Il n'y a que deux étoiles ici. Une étoile ici et une autre ici en haut. Donc, ce n'est que des galaxies. Vous voyez ici à peu près 10 000 galaxies. Cette image-ci est créée avec 342 images individuelles, à peu près 100 heures. Donc, si vous voyez l'image dans son entier, tout de suite, les astronomes qui voulaient trouver les premières galaxies ont fait une recherche sur cette image et ont trouvé 28 galaxies que vous voyez ici. donc elles ne paraissent pas nécessairement spéciales. Ce sont des petits objets ici, rouges, compacts, qui n'ont pas vraiment une morphologie bien définie, n'ont pas l'air tellement intéressants en vrai. Mais ce sont des galaxies presque primordiales. Ce sont des galaxies qu'on voit quand l'univers n'avait qu'un milliard d'années, c'est-à-dire 7% de son âge de maintenant. Donc, est-ce que ceux-là sont des toutes premières galaxies, la première génération des galaxies ? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça ? Au-delà de 1 milliard d'années après le Big Bang. La réponse, c'est oui, mais il faut un télescope infrarouge. Et la raison pour ça, c'est principalement parce que, dans l'optique, la lumière UV des galaxies est bloquée. Donc, je vous montre ici, par exemple, une nébuleuse dans notre galaxie. Les piliers de la création, c'est un lieu où les étoiles se forment. De la poussière et de gaz, surtout de l'hydrogène, de l'hélium, mais aussi de gaz comme du carbone, comme de l'oxygène, etc. Vous voyez que c'est assez difficile à voir au-delà de la poussière dans ces colonnes, dans l'optique. Ça, c'est l'optique de Hubble. Mais si vous allez dans le proche infrarouge, voilà l'effet. Donc, vous voyez que c'est nettement différent. Là, vous voyez à travers toute la poussière, vous voyez toutes les étoiles ici. Et donc, c'est clairement une image très différente à ce que je vous montre ici dans le visible avec Hubble. Donc, c'est pour ça principalement qu'il faut aller au-delà de l'optique et à l'infrarouge. Avant le lancement du James Webb, le télescope de Hubble a essayé de faire ça. En 2004, ils ont installé, en 2009, pardon, ils ont installé un nouveau caméra, une caméra infrarouge, une proche infrarouge plutôt. Et ils ont regardé à nouveau la région du ciel que je vous ai montré. Ils ont combiné toutes les images qu'on avait en optique et en infrarouge. Et voilà l'image qui est apparue. Ça s'appelle le Hubble Extreme Deep Field en 2009. C'est l'image la plus profonde qu'on a de l'univers avant l'arrivée du James Webb. Là-dedans, il y a à peu près 5000 galaxies. C'est créé avec 500 heures, 2000 images qui sont allées dans cette image finale. Et pour vous donner un peu une idée, cette région du ciel, elle est extrêmement petite pour vous montrer. Ça, c'est la Lune à l'échelle. Donc, si vous prenez un euro, par exemple, que vous mettez juste là, cette partie du ciel serait représentée par l'œil de la personne sur l'euro. Donc, c'est une région du ciel très, très petite. Et donc, ils sont allés chercher à nouveau les galaxies lointaines et ils en ont trouvé quatre. Vous voyez ici, cette image-ci, c'est la partie de l'image que je vous ai montrée au début. Donc, vous en trouvez quatre ici. ces quatre galaxies, on les voit comme elles étaient 500 millions d'années après le Big Bang. Donc, l'univers avait que 5% de son âge, à peu près. Et cette galaxie, c'est la galaxie la plus lointaine détectée avec Hubble que vous voyez. Et ça l'était jusqu'à l'arrivée du James Webb. Donc, maintenant qu'on a trouvé parmi les galaxies les plus lointaines, on peut se demander d'abord, est-ce que ce sont les galaxies, la première génération de galaxies ? On soupçonne que ce n'est pas le cas. Nos observations et nos simulations nous disent que ce ne sont pas les premières générations de galaxies. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelles sont leurs propriétés ? Et donc, avec ces belles images et les instruments sur Hubble, on a fait, avec Nicolas, cette belle simulation qui montre un peu ce qu'on pense, soit les propriétés de ces galaxies, on pense qu'elles forment beaucoup d'étoiles, que ces étoiles elles explosent, qu'elles distribuent le gaz d'oxygène, de carbone dans le milieu interstellaire, on appelle donc le milieu entre toutes les étoiles et à la fin qu'ils ont peut-être aussi un tout petit peu de poussière. Donc, voilà les propriétés en gros de ces galaxies primordiales, on ne pense pas qu'elles soient tellement évoluées comme les toutes premières galaxies que je vous ai montrées, mais elles commencent déjà à évoluer et développer des signes disons d'évolution. Donc, qu'est-ce que Hubble nous a appris ? Si on regarde ici, donc, sur la gauche c'est maintenant, à la droite c'est le Big Bang, donc l'axe horizontal c'est le temps, et ici le nombre de galaxies. On voit qu'à fonction de temps, quand on regarde dans le passé, il y a de moins en moins de galaxies. On en a trouvé quatre, les quatre galaxies les plus lointaines trouvées avec Hubble. mais on a atteint la limite de Hubble. On ne sait pas voir au-delà des capabilités de Hubble. Il faut un autre télescope, un télescope qui observe surtout dans l'infrarouge pour trouver les toutes premières galaxies et c'est peut-être le James Webb. Donc, le James Webb, conceptuellement, ça a commencé bien en avance déjà en 1989. c'était à l'époque appelé The Next Generation Space Telescope. Ça a été proposé à la NASA. La NASA, pendant dix ans, a réfléchi si elle voulait créer ce télescope et en 2003, ça a été accepté comme projet en partenaire avec l'Agence Spatiale Européenne et ça a été renommé le James Webb Space Telescope. Et donc, ils ont commencé à planifier en 2003 et à construire ce télescope. Voilà la version finale de ce télescope infrarouge. C'est le télescope spatial le plus grand et le plus complexe qui a jamais été créé. C'est en fait, c'est un partenaire entre NASA qui est représenté par les Etats-Unis, l'Agence Spatiale Européenne, donc l'Europe, et aussi l'Agence Spatiale du Canada. Ça a coûté à peu près dix milliards de dollars. Pour vous donner une idée, cela représente à peu près 1% du budget de NASA. Donc, ça pourrait sembler beaucoup, mais en vrai, c'est très peu dans le cadre de tout l'argent que a la NASA et les Etats-Unis. Et ça a été lancé en décembre 2021, donc Noël de 2021. Et les premières images sont arrivées six mois plus tard, à peu près, en 2022. et le James Webb avait comme but, deux buts, de trouver, premier but, de trouver les toutes premières étoiles, les toutes premières galaxies, vu dans l'infrarouge, et d'étudier les atmosphères des exoplanètes, c'est-à-dire les planètes en dehors de notre système solaire, pour essayer de trouver de la vie extraterrestre. Vous voyez, ce télescope a un miroir assez particulier, ce n'est pas un miroir entre guillemets normal, disons, c'est composé par, c'est un miroir qui a un diamètre à peu près de 6,5 mètres, mais formé de 18 hexagones. Et la raison pour ça, c'est que c'est un miroir tellement grand que c'est difficile à créer dans une seule façon. Donc, ils ont créé des petites pièces ici qui, à la fin, bougent pour créer un seul miroir. Chaque hexagone est couvert à peu près par 100 nanomètres d'or. La raison pour ça, c'est que l'or reflète très bien l'infrarouge. Et donc, si vous allez dans l'espace que vous voulez capturer toute la lumière infrarouge, il faut bien que ce miroir reflète très bien les rays dans le détecteur. Et à la fin, ce télescope a cinq couches de matériel ici qui servent comme abri pour la lumière qui vient du soleil. On ne veut pas que ce télescope se réchauffe. Et voilà, comme comparaison, vous voyez ici le miroir de Hubble 2.4 mètres, 2.6 mètres et voilà le miroir de JWST. Donc, vous voyez, il y a quand même une grande différence. Donc, c'est le télescope le plus grand, le télescope spatial le plus grand jamais créé, plus ambitieux aussi. Et pour vous donner une idée de sa taille, voilà, à l'échelle, vous voyez, il y a des personnes ici, juste en dessous. Ce télescope mesure à peu près la taille d'un cours de tennis. Donc, c'est énorme. Donc, il y a des contributions très importantes de l'Europe. Ici, il y a quatre instruments. Vous voyez des personnes juste autour pour l'échelle. Il y a quatre instruments sur ce télescope. NIRCAM, créé par l'Université d'Arizona, qui prend des photos dans l'infrarouge, un peu dans l'optique. MIRI, qui a été créé par l'Agence spatiale européenne et la NASA, qui regardent dans le loin, infrarouge. NIRIS, qui a été créé par l'Agence spatiale du Canada, que, en fait, c'est un spectrographe, on appelle ça, et NIRSPEC, un autre spectrographe créé par l'Agence spatiale européenne. Donc, la contribution de ce télescope, la contribution européenne est très importante. Il y a deux des quatre instruments qui ont été fournis par l'Europe. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà le télescope qu'on met ensemble. voilà le miroir principal. Ça, c'est à Houston, si je ne me trompe pas. Donc, voilà le miroir final qui monte. Après, ils vont mettre, voilà, le miroir sur la partie principale du télescope. Mais comme ce télescope est tellement grand, à la fin, pour le lancer, voilà, vous voyez, il y a des personnes là pour vous montrer un peu la taille. Ce télescope a été plié comme de l'origami parce que c'était trop grand, mis à bord la fusée de Ariane-espace, l'Ariane 5 et puis lancé depuis la Guyane française. Donc, voilà, vous voyez le lancement. Ce télescope n'est pas en orbite autour de la Terre. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, donc, au-delà de la Lune. Ça a pris à peu près deux semaines pour arriver là et pendant ce temps-là, ce télescope, il s'est déplié et il a pris sa forme finale. Donc, après six mois, c'est là, après six mois de son lancement, que les toutes premières données ont commencé à arriver. Donc, voilà, donc ça, c'est une simulation. J'ai eu la chance d'aller avec Nicolas aussi en Guyane française pour voir ce lancement en vrai. Je vous montre la vidéo. après une minute, on sort sur le balcon, on entend ça, on voit ça. On voit ça. Unité, stop. Maintenant, il y a quelques secondes pour la fusée pour commencer. Donc, mise à feu du moteur et décollage. Le lancement. lift-off from a tropical rainforest to the engine and tie itself. A UF begin to avoid les profs de l'univers. Touching a hole through the clouds 20 seconds in the flight. Donc, le fusée se referait à un chemin à travers les nuages. Le lecteur est nominal. Les performances sont nominales pour le lanceur. Donc, voilà, à la fin, on voit juste une petite fraction de tout le trajet de JWST. À la fin, on voit 30 secondes peut-être du télescope. Mais on ressent les vibrations et le son le sont pendant des minutes après encore. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, pendant que JWST se déployait, les toutes premières images sont arrivées. Des images de essais. Je veux stresser ça. Des images de stressé. Je veux aussi stresser, avant que je repasse à d'autres, que le lancement européen de ce télescope était fait tellement bien. On a prévu que ce télescope aurait pris des observations pendant 5 ans à peu près. mais le lancement a été tellement bien fait, tellement précis qu'on prévoit maintenant que le télescope sera opérationnel pendant 15 à 20 ans grâce à ce lancement européen. Donc, voilà les toutes premières images pour aligner tous ces miroirs, tous ces hexagones, ces 18 hexagones. Vous voyez ici l'étoile qu'ils ont pointé pour être sûr que les images étaient bonnes. Ici, une autre image en infrarouge. Donc, en général, on part de contamination d'étoiles. normalement, quand on prend des images du genre, on voit plein d'étoiles et la lumière de ces étoiles contamine la lumière de ces galaxies. Maintenant, le télescope est tellement sensible qu'on parle de contamination de galaxies. Donc, il y a tellement de galaxies dans ces images, n'importe où on pointe, il y a des galaxies qui contaminent nos images. Et pour vous donner un peu une idée de cette évolution des télescopes spatiaux et comment les capacités de James Webb ont amélioré, voici l'évolution de la même image avec trois télescopes différents, le télescope Wise américain, le télescope Spitzer aussi, tous les deux des télescopes infrarouges, et voici l'image de JWST. Donc, vous voyez la différence en résolution et en sensibilité de ce télescope. Ceux-là étaient des images d'essai, je veux stresser. Et donc, six mois après, le président Biden a annoncé la première image et après ça, les cinq premières images ont été, je vous en montre quatre, ont été montrées au public. Donc, vous en voyez ici quatre qui étaient des images exceptionnelles, une nébuleuse ici où vous voyez, c'est un peu difficile à voir ici sur l'écran, mais vous voyez dans une image prise dans l'optique, il n'y a qu'une étoile. Si vous prenez l'image, la même image dans l'infrarouge, vous voyez qu'en fait il y a deux étoiles. Donc, il y a une étoile qui est complètement couverte par la poussière qu'on ne voit pas dans le... qui est complètement couverte par la poussière et donc on ne la voit pas dans l'optique mais on la voit dans l'infrarouge. Ici, il y a quatre galaxies qui interagissent, vous voyez une galaxie ici, une là, une là et une là. Plein de galaxies autour, derrière aussi, à nouveau, c'est contamination de galaxies. Les images sont tellement sensibles qu'on ne voit que des galaxies, très peu d'étoiles, une étoile ici. Et donc, là, pour la première fois, on peut étudier exactement comment l'environnement de ces galaxies impacte un peu leurs évolutions. Et ici, au final, c'est très belles images d'un amas de galaxies dont je vais parler encore un peu plus. Ça, c'est peut-être une de mes images préférées. Je vous ai montré les piliers de la création, l'image de Hubble. Voici l'image dans l'infrarouge du télescope JWST. À nouveau, vous voyez toutes les étoiles derrière. on arrive à passer à travers la poussière, voire exactement là où sont en train de se former les étoiles avec le gaz et la poussière cosmique. Vous voyez même ici, c'est tout rouge parce que c'est la poussière qui est rechauffée par la lumière intense UV de ces étoiles. Et si on combine ces deux images, on a ça comme image. C'est une image vraiment exceptionnelle. Ça vous montre tous les détails qu'il y a dans le visible et dans l'infrarouge. Voici une autre image prise avec Hubble, très similaire à la première que je vous ai montrée de la spirale. Vous voyez à nouveau toutes les étoiles qui sont en train de se former. Vous voyez la poussière qui bloque la lumière UV. Et voilà l'image prise dans l'infrarouge avec James Webb. Vous voyez à travers toute la poussière, vous voyez les étoiles qui sont en train de former et même un trou noir au milieu et qu'on les combine. Voilà ce qui arrive. Donc c'est des images vraiment spectaculaires. Ici encore, sur la gauche, c'est une nébuleuse. C'est un endroit où il y a quelques étoiles qui sont en train de former. Toutes ces couleurs, en fait, c'est des couleurs de gaz, de l'oxygène, du carbone et du nitrogène. Donc les différentes couleurs tracent des éléments différents aussi. On peut savoir exactement quels sortes d'éléments il y a dans ces régions-là juste grâce aux images. Et ici à droite, une étoile, une seule étoile qui est en train de se former avec des jets de gaz qui sortent ici perpendiculaires et vous voyez même avec la résolution qu'il y a un disque de débris juste ici autour d'une seule étoile. Donc c'est vraiment incroyable. La résolution est incroyable. Et donc le James Webb a fait plusieurs on l'appelle deep fields comme le Hubble Ultra Deep Field que je vous ai montré, l'image la plus profonde de l'univers prise avec Hubble. Voici la version ou une des versions James Webb et vous voyez c'est un peu difficile ici sur l'écran mais vous voyez une diversité incroyable de galaxies. Tout cela sont des galaxies. Des galaxies qui interagissent, des galaxies de différentes couleurs, de morphologie, un peu de tout. Et donc cette image c'est peut-être une de mes préférées. On ne voit pas très bien mais c'est une image prise avec Hubble. c'est une image d'un amas de galaxies pour vous donner une idée. Donc James Webb est allé voir cet amas de galaxies parce que c'était bien étudié avec Hubble et voici la différence. Et donc cet amas de galaxies c'est important parce que ça montre un effet qu'avait prédit Einstein. C'est l'effet gravitationnel qu'on appelle la magnification gravitationnelle que je vous montre ici avec ces petites animations. Ici c'est nous sur Terre, ici derrière il y a une galaxie lointaine et ici au milieu il y a l'amas de galaxies. Et donc les rays de la lumière de la galaxie qui normalement n'arriveraient pas à la Terre à nos télescopes en vrai la force gravitationnelle combinée de toutes ces galaxies massives dans l'amas elle forcerait à arriver jusqu'à nos télescopes. Donc on voit des galaxies lointaines qui sont magnifiées par un facteur de 13 ou un truc pareil qui est vraiment incroyable. Donc on voit par exemple des images multiples de la même galaxie parce que ces rays de lumière sont magnifiés autour de cette galaxie-là. Et pour vous montrer un peu l'effet vous voyez par exemple ici cette galaxie comment elle est magnifiée elle a une forme un peu particulière ici aussi là vous voyez il y a des populations individuelles de deux étoiles dans une autre galaxie pas la nôtre pas la voie lactée des autres galaxies et vous voyez clairement cet effet gravitationnel qu'on appelle la magnification gravitationnelle. Donc nous notre équipe à UCLA surtout voilà notre équipe je vous montre 20 pas 20 je vous montre quelques personnes de notre équipe surtout la contribution italienne donc italien l'équipe c'est l'équipe GLASS le leader c'est Thomas Autreau ici à UCLA on était les premiers à recevoir les données du James Webb à part ces images publiques donc les premières données scientifiques voilà notre écran de zoom qu'on a reçu les toutes premières images on était assez contents on a des collaborateurs à Rome ici on a des collaborateurs aussi au Danemark en Australie oui en Italie au Japon en Californie et un peu partout dans le monde donc ici je vous montre un peu la contribution vous voyez on est quand même une équipe avec beaucoup de femmes aussi des jeunes des vieux un peu tout le monde et donc l'astronomie ne s'arrête jamais les toutes premières données sont arrivées même avec le Covid on a dû travailler et voici moi un peu bloqué à la maison quand les données sont arrivées les américains ici donc on analysait on analysait les données les données sont arrivées d'un autre amas de galaxies vous voyez ici c'est l'image prise par Hubble c'est à peu près c'est similaire à l'amas de galaxies que je viens de vous montrer on a choisi ce amas de galaxies parce qu'elle était bien étudiée avec Hubble on voulait comparer ce qu'on trouvait avec JWST et voilà l'image qui est arrivée avec JWST à nouveau on voit un peu les galaxies qui apparaissent en rouge par exemple ici qu'on ne voit pas dans l'image de Hubble on voit les effets de la lentille gravitationnelle pour retrouver les galaxies incroyablement lointaines donc on s'est mis à la recherche pour les galaxies extrêmement lointaines les toutes premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang et en trois mois James Webb avait déjà repoussé la frontière des galaxies lointaines voici les deux galaxies qu'on avait trouvées juste 3 à 400 3 à 400 milliards d'années pardon millions d'années ça devrait dire après le Big Bang donc quand le Big Bang avait que 4% ou quand l'univers avait que 4% de son âge et d'autres équipes ont fait la même recherche sur des autres régions du ciel on trouvait aussi deux autres galaxies très 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 lointaines des galaxies qui se sont formées juste quelques centaines de millions d'années après le Big Bang donc on arrive vraiment à les premières générations de galaxies donc je vous montre une petite vidéo voilà c'est une vidéo qui a été créée pour la découverte d'une de ces galaxies qu'on ne verrait même pas avec un bol donc vous voyez cela c'est une image de JWST toutes ces galaxies ont été confirmées trouvées avec JWST je vous laisse mirer un tout petit pouce dans cette vidéo de la vidéo Vous voyez, c'est une galaxie qu'on voit lorsque l'univers avait à peu près 3% de son âge. On a traversé 97% du temps cosmique pour trouver cette galaxie. Elle ne ressemble pas à grand-chose. Pour moi, cette image, c'est l'image la plus spectaculaire qui est arrivée de James Webb. Ici, vous voyez l'amas de galaxies que je viens de vous montrer. On pensait que c'était qu'une partie de toute l'amas de galaxies dans la région. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs amas de galaxies, des galaxies très massives qui, avec leur pouvoir gravitationnel, leur force combinée et gravitationnelle, magnifient les galaxies lointaines pour qu'on puisse les voir. Sans cet effet, même le James Webb n'aurait pas pu voir les galaxies très lointaines qu'on a découvert. Et dans ce champ-ci, on en a découvert encore 7. Donc on est passé à une galaxie avec Hubble, à une dizaine avec James Webb en 3 mois. Donc qu'est-ce qu'on a appris avec le James Webb en juste 3 mois ? Avec Hubble, on a appris que le nombre de galaxies lointaines diminue quand on regarde le plus dans le passé, qu'on avait atteint la limite de Hubble. Et maintenant, avec JWST, on trouve beaucoup plus de galaxies qu'on pensait dans le passé. Donc peut-être la naissance des premières étoiles et des premières galaxies a eu lieu beaucoup plus tôt qu'on pensait, jusqu'à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et donc tout cela, c'est assez important. Donc pourquoi est-ce qu'on trouve des galaxies avec JWST et pas avec Hubble ? Toutes ces galaxies. Il y a trois possibilités, par exemple. La première, c'est que les régions du ciel qu'on observe avec JWST sont assez particulières. Ça peut être. Peut-être qu'il y a plus de galaxies lointaines dans ces régions du ciel qu'on observe avec JWST qu'avec Hubble. La sensibilité et la résolution d'Hubble étaient insuffisantes pour trouver les toutes premières galaxies. C'est pour ça qu'on a créé aussi, qu'on a construit le télescope spatial James Webb. Et à la fin, aussi, une troisième raison, c'est peut-être que toutes ces galaxies ne sont pas, en fait, des galaxies lointaines. Donc la raison serait que, en fait, c'est un peu comparable à des phares de voiture. Si vous avez une voiture qui est lointaine mais qui a des phares très, très puissantes, ou une voiture qui est près de nous mais qui a des phares pas très puissantes, à la fin, l'effet, c'est la même chose. On voit la même intensité de lumière. Et donc c'est à peu près la même chose avec les galaxies. Donc il nous faut un truc en plus. Et cela s'appelle la spectroscopie. Donc je vous montre ici pas un des meilleurs albums de Pink Floyd, mais en vrai c'est une leçon importante de physique. Et c'est que la lumière qu'on voit, en fait, constitue de toutes les couleurs de la lumière. Et si on la sépare, on arrive à voir des éléments qui sont dedans. Donc par exemple, c'est un effet qu'on voit dans la nature. Tous ces arbres, toute cette nature qu'on voit, elle a des couleurs assez particulières parce que dans la lumière qu'elle reflète, il y a certains éléments, certains atomes, certaines molécules. Et donc on peut voir, en fait, c'est l'empreinte cosmique, si vous voulez, des galaxies. C'est la séparation de la lumière dans toutes ses couleurs pour voir les traces chimiques des galaxies. Donc pour vous montrer, par exemple, vous voyez, cela s'appelle un spectre. C'est un spectre du Soleil. Donc vous voyez, il y a des traits noirs, par exemple ici. Ce ne sont pas des traits au hasard. Ils ont des structures bien définies. Et si on les étudie, on comprend exactement ce qu'il y a dans l'atmosphère, dans notre étoile. Donc c'est un peu comme, je vous donne ça comme analogue, c'est un signal électronique d'un battement de cœur. Donc un médecin peut comprendre certaines caractéristiques physiques d'une personne à fonction de la fréquence, l'intensité et la période de ces signals. Et nous, on peut faire la même chose. Si on prend la lumière d'une galaxie et qu'on sépare toutes ses couleurs, on peut voir les traces des toutes premières éléments qu'il y a dans ces galaxies. Donc par exemple, dans l'amas de galaxies que je vous ai montré, ici quatre galaxies, vous voyez par exemple des pics, un peu comme le signal de battement de cœur que je vous ai montré. Et ces pics-là, vous voyez, sont très bien définis. Il y a deux petits pics et un troisième pic qui est assez grand. Et cela sont les traces d'oxygène et de hydrogène dans ces galaxies. Donc on arrive à voir l'empreinte chimique de ces galaxies. que quelques milliards d'années après le Big Bang, on voit qu'il y a des galaxies qui ont déjà commencé leur évolution chimique. Donc, revoilà le signal du battement de cœur. En vrai, un spectre, ou le signal que nous, on obtient, par exemple, pour une galaxie, ressemble, et un peu plus compliqué que ça, ressemble par exemple à ça. Et donc notre but, notre boulot, en vrai, c'est d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ce que ça signifie, tous ces traits, toutes ces intensités de lumière. Et en fait, tous ces traits indiquent la présence d'oxygène, de hydrogène, de magnésium, de nitrogène, tout ça grâce à ces pics-là. Et c'est ça vraiment qui est particulier avec le James Webb. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire ça avec d'autres télescopes en espace. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à déterminer très précisément la distance de ces galaxies, leur évolution chimique, et quand elles se sont formées, le niveau de formation de ces étoiles, on a tous ces informations. Donc juste en un an, à peu près, avec les découvertes, avec les capabilités du James Webb, on a réussi, avec cette spectroscopie, ces traces de lumière que je viens de vous montrer, on a réussi à confirmer la distance à plusieurs galaxies et voir qu'elles étaient assez proches sur le ciel pour être un amas de galaxies juste 600 millions d'années après le Big Bang. Donc les progéniteurs à des amas de galaxies comme ces amas de galaxies qu'on voit ici dans l'univers local. On est arrivé à découvrir la galaxie la moins lumineuse et ses étoiles juste 400 millions d'années après le Big Bang. On a réussi aussi à voir la trace des éléments autres que l'hydrogène, juste 600 millions d'années après le Big Bang quand l'univers avait que 5% de son âge à peu près. À la fin, on a réussi aussi à voir des signatures d'un trou noir massif dans une des galaxies les plus lointaines, dans une galaxie primordiale qui a eu lieu juste 200-300 millions d'années après le Big Bang. Et finalement, une des découvertes les plus importantes du James Webb, c'était la découverte de ces quatre galaxies. Ces quatre galaxies sont les galaxies les plus lointaines qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de la race humaine. On ne pouvait pas voir ces galaxies avec Hubble. Il fallait les miroirs sensibles infrarouges du télescope James Webb pour les trouver et fondamentalement, ce pouvoir de la spectroscopie pour pouvoir les confirmer. Donc, pouvoir voir exactement les traces de ces éléments dans ces galaxies pour confirmer leur distance. Quelle serait la prochaine étape de James Webb ? On a eu ce télescope pendant un an juste et on a fait des découvertes incroyables qu'on ne pensait pas pouvoir faire avant le James Webb. La prochaine étape serait de trouver la première génération d'étoiles. On appelle cette génération les étoiles population 3. Ce sont des étoiles qui se sont formées de l'hydrogène et hélium pur, pas par exemple de l'oxygène, du carbone, etc. Vous voyez, par exemple, ceux-là sont des étoiles différentes. Toutes les étoiles ne sont pas les mêmes comme les galaxies. Les étoiles ont des couleurs différentes, des masses différentes, des tailles différentes, des luminosités différentes. Notre étoile, elle est à un pixel ici, donc on ne la voit même pas. Donc, elle est très petite comparée aux étoiles qui existent dans des autres galaxies et dans notre univers. Donc, nous, le but vraiment maintenant dans notre domaine, ce serait de trouver des galaxies qui ont cette première génération. d'étoiles. Et donc, seulement un an, avant l'arrivée de James Webb, on est arrivé à pousser les frontières de l'astronomie, on est arrivé à trouver parmi les galaxies les plus lointaines avec le télescope Hubble et maintenant, avec le James Webb, après seulement un an, on a réussi à repousser ces frontières à des niveaux qu'on ne s'imaginait même pas, en un an. Donc, je vais vous laisser avec cette citation du fameux astrophysicien Carl Sagan. L'azote dans notre ADN, le calcium dans nos dents, le fer dans notre sang, le carbone dans nos tartes aux pommes, ceux-ci sont les éléments qui ont été créés à l'intérieur d'étoiles mourantes. Nous sommes faits de matériel d'étoiles. Donc, l'étude des toutes premières étoiles et toutes premières galaxies, c'est très difficile, mais ça représente une étape fondamentale dans l'évolution de la race humaine. L'univers, nous, on vit dans l'univers, l'univers fait partie de nous, nous, on fait partie de l'univers. C'est l'étude de notre origine. Merci. Merci, Guido, pour ce fantastique voyage. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais peut-être en poser. Ah, il y en a une, là. Bon, je ne pèserai pas la première. Bonsoir et merci pour la conférence très intéressante. Est-ce que j'ai entendu parler que ces points rouges, là, pouvaient peut-être aussi être des étoiles noires ? Est-ce que vous avez entendu qui, en fait, seraient des étoiles, des toutes premières étoiles qui seraient faites d'hélium et puis, je crois, peut-être de matière noire ? J'ai entendu parler de ça cet après-midi et je voulais savoir si vous aviez des infos là-dessus. Donc, c'est une bonne question. Donc, dans cette galaxie, je ne connais pas les étoiles noires, mais cette galaxie, on soupçonne que peut-être elle pourrait avoir, on voit, quelques traces peut-être de ces étoiles, ces étoiles population 3 qui se sont formées de l'hydrogène et de l'hélium pur. Donc, ça peut que cette galaxie a quelques étoiles de cette première génération, mais c'est extrêmement difficile à prouver et pour prouver ça, je vous garantis, si quelqu'un prouve ça et gagne le prix Nobel, il faut être sûr de la découverte et pour ça, on n'est pas encore sûr, il faut d'autres données. Mais c'est un des buts du James Webb. Donc, dans cette galaxie, là, en haut à gauche, ça peut qu'il y ait des étoiles, population 3, mais des étoiles noires, je n'en connais pas. Donc, du coup, tu vas trouver la première génération d'étoiles pour revenir nous faire une confe quand on aura le prix Nobel. S'il y a des questions dans le gradin, si vous pouvez descendre juste au premier rang, ça m'évitera d'aller crapahuter là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vu que le James Webb a amené beaucoup de progrès, est-ce qu'il y a déjà d'autres projets à la NASA ou dans d'autres agences pour les outils du futur qui nous permettront de voir encore plus loin ? Absolument. Pas nécessairement pour voir plus loin, mais pour étudier des aspects d'astrophysique différents. Donc, tous ces projets commencent bien en avance, même avant le lancement d'un projet en particulier. Donc, par exemple, James Webb, le concept a été créé avant le lancement de Hubble, par exemple. Donc, on a plusieurs télescopes qui vont essayer de constreindre la nature de la matière noire, par exemple, Euclid et d'autres télescopes, mais je n'en connais pas forcément qui vont essayer de trouver au-delà de James Webb pour le moment. Oui, bonsoir. J'ai une question entre le Big Bang et la limite de la première lumière, l'écran de première lumière à 379 000 années après le Big Bang. Est-ce qu'il y avait du carbone pendant cette période-là ? Parce que vous avez parlé de traces de carbone des galaxies les plus lointaines. Est-ce qu'il y avait du carbone en diffusion dans l'univers ? Donc, pas au moment où le Big Bang a eu lieu et cette empreinte du Big Bang qu'on voit ne montre pas des traces nécessairement de métaux comme le carbone comme l'oxygène, mais un des buts dans les études d'extra-galactiques c'est d'essayer de déterminer exactement quand les premiers éléments de carbone d'oxygène se sont formés et on soupçonne qu'ils ont été formés peu après la première génération de étoiles. Donc, on commence déjà dans toutes ces galaxies à voir des traces d'oxygène, de carbone, etc. Mais la question c'est est-ce que ce sont les premières générations de galaxies ? Et on ne pense pas. On pense pouvoir aller au-delà de ça. Mais les toutes premières études qui ont eu lieu avec le JWST c'est d'objets qu'on connaissait déjà avant avec Hubble pour pouvoir comparer. Maintenant qu'on a comparé avec ce qu'il y avait avec Hubble, on va essayer d'aller au-delà de Hubble. Bonjour, merci pour la conférence. Quel est l'intérêt d'avoir des télescopes sur la Terre ? Ça c'est une très bonne question. Alors, les télescopes sur Terre sont beaucoup plus pratiques et on construit évidemment des télescopes sur Terre. Les télescopes les plus renommés qu'on a en ce moment sont soit sur une des îles de Hawaï soit au Chili. Les télescopes européens sont au Chili. Donc l'avantage c'est qu'on peut créer un miroir beaucoup plus grand qu'un miroir qu'on peut lancer dans l'espace parce que c'est difficile à lancer des miroirs ou des télescopes dans l'espace. L'astuce c'est que en vrai ces galaxies en tout cas pour l'étude des galaxies les galaxies mettent la plupart de leur lumière dans l'infrarouge et notre atmosphère bloque la lumière infrarouge et donc c'est très difficile pour nos télescopes juste en termes de la sensibilité et la résolution de pouvoir voir la lumière de ces galaxies. Donc c'est très difficile et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de l'atmosphère et dans l'espace. Mais si on pouvait construire tous nos télescopes sur Terre pour voir ces galaxies ce serait beaucoup plus pratique. Pardon ? Ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus d'avenir. Si, si. Ils ont d'avenir. Ils ont d'avenir. Il y a par exemple le ELT donc on n'est pas très créatif en astronomie. Le ELT s'appelle le Extremely Large Telescope qu'on est en train de créer ou construire pardon au Chili et donc ils servent surtout à soutenir un peu la science qu'on fait avec JWST. Il y a toujours des parties de lumière d'énergie qu'un télescope ne peut pas voir et d'autres peuvent voir donc elles se complémentent. Bonjour. Est-ce que la longueur d'onde qui est plus grande des infrarouges est-ce qu'elle a une influence sur la résolution des capteurs ? Est-ce que pour avoir la même résolution on est obligé d'avoir des capteurs plus grands ? Est-ce qu'il y a un phénomène de ce type-là ? Et puis également par rapport à la chaleur parasite des équipements électroniques en eux-mêmes comment ces problèmes techniques sont résolus en fait ? Est-ce qu'ils existent d'ailleurs ? Donc je peux répondre juste à une partie de cette question parce que malheureusement je ne suis pas ingénieur mais oui il y a un effet du genre la longueur d'onde influence le type de détecteurs qu'on crée les pixels qu'on développe mais comment on les resoudre je ne savais pas vous dire exactement je ne suis pas ingénieur mais certainement c'est un effet qui existe Et on refroidit les détecteurs aussi non ? Oui L'univers est en expansion il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre c'est comment s'est fait-il que toutes ces galaxies ne soient pas influencées par la force de gravité qui ferait en sorte qu'elles s'effondreraient dans un point central par exemple Alors il semblerait que ce soit l'énergie noire qui fait en sorte qu'il y a l'expansion de l'univers est-ce que c'est vrai ? Oui donc il y a de l'énergie noire qui fait qui pousse l'expansion de l'univers mais en fait ça ne veut pas dire que les objets dans l'univers bougent aussi c'est c'est l'univers lui-même qui qui a grandi ce n'est pas les objets dans l'univers qui bougent nécessairement et donc ils ne sont pas influencés nécessairement par la gravité de l'un et de l'autre donc ils sont un peu indépendants je ne sais pas si ça répond exactement à votre question Petite question j'ai vu sur internet ils ont parlé du méthylcation est-ce que c'est voilà ce serait une molécule organique qui expliquerait en partie l'origine de la vie est-ce que c'est une information fondée ou pas ça je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas expert dans le domaine des exoplanètes mais un des buts de JWST c'est de caractériser les atmosphères des exoplanètes c'est-à-dire de voir quel type de molécules sont dans les atmosphères et voir si elles ont des origines naturelles ou des origines de vie par exemple donc ça peut qu'ils trouvent des molécules qui sont assez difficiles à expliquer à base de conséquences naturelles et qu'il faut une explication au-delà d'une explication naturelle maintenant pour dire par exemple qu'il y a preuve de vie ou quelque chose du genre il faut vraiment des preuves concrètes jusqu'à présent on n'a pas vu des preuves du genre ça peut qu'il y ait une première détection de la molécule du genre mais j'en suis pas sûr bonjour deux petites questions la première est-ce que même s'il n'a pas été conçu pour le James Webb on pourrait intervenir dessus même si au point de Lagrange je crois que c'est L2 on l'envisage pas est-ce que c'est envisageable malgré tout vu qu'on a prolongé ça comme vous disiez la durée de vie et deuxième petite question est-ce qu'on a trouvé des exoplanètes même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui grâce au James Webb et si oui est-ce qu'on envisage des exoplanètes qu'on puisse trouver la vie ou qu'il soit compatible avec la vie merci alors pour la première question si je me rappelle bien il faut demander à Elon Musk donc je suis pas à 100% sûr donc le James Webb est en orbite bien au-delà de la lune c'est pas pratique disons par exemple comme le Hubble qui est en orbite autour de la Terre s'il y avait quelque chose et c'est arrivé s'il y avait quelque chose qui était arrivé au télescope on a pu lancer une fusée et la réparer c'est pas nécessairement le cas avec le JWST parce que c'est tellement loin de nous maintenant on parle on voit que c'est un télescope exceptionnel que ça va durer pendant 15 à 20 ans à peu près donc ça peut commencer à parler d'une mission s'il faut mais encore on n'est pas arrivé à ce point là pour la deuxième question je pense pas que le JWST a encore trouvé des exoplanètes ça peut que je me trompe mais certainement ça a commencé à caractériser les atmosphères des exoplanètes pour la chance de vie on estime peut-être qu'un quart des étoiles dans les galaxies ont des systèmes solaires peut-être même la moitié et qu'un quart de ça ont des planètes terrestres comme notre Terre maintenant s'il y a de la vie c'est aussi difficile à dire concrètement parce que le seul exemple qu'on a de la vie en fait c'est nous c'est nous sur Terre nous par exemple les bases de vie c'est l'eau par exemple on n'est pas sûr que ce soit nécessairement une base de vie sur d'autres planètes donc c'est difficile à dire mais on cherche surtout des planètes terrestres qui pourraient où il pourrait y avoir de l'eau mais ça c'est pas facile parce qu'il faut une planète qui n'est pas trop loin et pas trop près d'une étoile donc la température n'est pas trop haute et n'est pas trop pas trop bas non plus pour que pour que l'eau liquide puisse survivre donc on verra voilà ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là et que Guido on va bouger vers la buvette donc si vous avez des questions vous pouvez lui poser des questions autour de la buvette un grand merci Guido c'était son premier première conférence en français merci Applaudissements